Et maintenant... Voici Marianne James ! Marianne James ! Bonsoir ! Bonsoir ! Écoutez, on vous connaissait surtout sous le nom de Ulrika Von Goethe comme on connaissait Kad Merad sous le nom de Kad ! Il est joueur à table ! Et donc, on vous connaissait sous le nom de Ulrika Von Goethe la cantatrice hystérique de l'Ultima Récital ce spectacle a été applaudi par 700 000 spectateurs depuis 1995 et bien c'est fini ! Pourquoi c'est fini ? Je trouvais que le public devenait sacrément schizophrène le courrier en allemand, les demandes en mariage ne pas pouvoir sortir sans son petit radiateur portable et ses menottes alors que c'est pas du tout ça c'était un personnage ! Alors Ulrika est fini mais vous revenez donc sur scène en Marianne James en concert à la cigale les 29 et 30 mars pour Le Caprice de Marianne c'est bien trouvé ça ! Il y a 8 chansons de vous qui sont un peu érotiques un peu sensuelles sensuelles, érotiques engagées engagées, noires, sombres parfois par exemple ? Ne me quitte pas ! J'aurais bien aimé l'écrire celle-ci franchement ! Mais il y en a une que j'ai co-écrite avec Laurence Boccolini Oui ? Vous êtes copine avec Laurence Boccolini ? Très, très amie Ah c'est quoi cette chanson que vous avez faite avec Laurence Boccolini ? Ça s'appelle 3 14 116 le chiffre pi Oui Ah oui c'est une petite réconne sur une réconne ! Il faut être allé à l'école au moins tous les jours si tu as raté un jour Il y a des reprises aussi Il y a des reprises d'Oasis, de Marilyn, de Nougaro C'est quoi la reprise de Nougaro que vous faites ? Le cinéma Ah c'est bien ! Mais je le chantais bien avant qu'il nous quitte Vous la connaissez par cœur la chanson ? Oui Oh là attention ! Sur l'écran noir de mes nuits blanches Moi je me fais du cinéma Sans pognon et sans caméra Brad Pitt peut partir en vacances Ma vedette c'est toujours toi Pour te dire que je t'aime Rien à faire je flanche J'ai du cœur mais pas d'estomac C'est pourquoi je prends ma revanche Sur l'écran noir de mes nuits blanches Où je me fais du cinéma Waouh ! Comme Nougaro Première chanson de Marilyn James J'ai aimé mon arrive Je me colère Non c'est pas de moi ! Elle est pas de moi ! Car elle est pour l'impôt Et je lui fais un pour un Ça fait plaisir d'entendre ça Et bien cette chanson Non mais c'est Lynn Clevers Qu'il a créé en 1936 Ah oui ! 1936 les mandarines Voilà donc à la cigale Les 29 et 30 mars Le Caprice de Marianne Et puis vous vous préparez un spectacle Avec quelqu'un que j'apprécie beaucoup Qui s'appelle Thomas le Douarec Qui s'appelle Marianne 2037 C'est quoi ? Ah ! On fait revenir la république française Ah ! Marianne ! Celle qui est la sans-culottes Oui ! Bonnet phrygien, baïonnettes Drapeau bleu blanc rouge Pieds nus Seins nus Ah ! Elle flotte Elle sort avec elle La guillotine aussi Et on refait la révolution Et on décapite tout ce qui travaille à Andemol Pas Andemol Ah oui ! D'accord ! Voilà ! C'est pas une mauvaise idée Il y a des clés en plus Il y a des clés ! Engagé ! Ouais ! Vraiment ! Ça peut booster les réservations C'est bien de quoi ? Ça peut booster les réservations C'est un style mais ça peut booster Oui ! Alors il y a eu beaucoup de rumeurs sur vous On a dit que vous étiez un homme d'abord Oui ! En fait non ! Il y en a qui le pensent encore Franchement ! Non ! On m'a pris pour un garçon parce que les dimensions du personnage Comme je faisais presque 2m7 de haut 1m67 de tour de poitrine Et 2m07 de tour de hanche À cause de chaussures pas possibles On se disait une femme peut pas être là dedans Première raison ! Deuxième raison Le jargon vert, vert, dru, truculent, presque obscène parfois Une femme ne parle pas comme ça Donc après toute cette lutte de tant de femmes J'ai appris qu'il y avait un humour rose, un humour bleu Voilà ! Ça c'est la première rumeur à laquelle on vient de tordre le cou On a dit que vous étiez anglaise alors que James c'est un nom occitan non ? Oui ! Comment vous le savez ça ? Parce que je suis de là-bas Et alors voilà ! Le patronyme Jam veut dire le Jacques C'est-à-dire que tous les pèlerins qui allaient vers la route de Saint-Jacques de Compostelle Partout où ils s'arrêtaient un quartier Saint-Jacques était nommé Mais en patois occitan, le Jacques c'est le Jam Voilà ! Donc il y en a de Montélimar à Montpellier en descendant sur Saint-Jacques de Compostelle Et en fin de compte c'est les anglais qui nous ont piqué ce nom On devrait dire Jam C'est fou ce qu'on apprend On ne dit pas que tu es jeune et jolly C'est dingue dans cette émission Les gens sont si dérécheux Le nombre de choses qu'on apprend dans cette émission Oui je le savais hein ! C'est vraiment ça le service public je crois Personnellement je le savais Et alors il y a aussi une rumeur qu'a couru c'est que vous pesiez 10 kilos à la naissance Non c'est le contraire ! Oui alors justement vous étiez à l'orexique Non c'est le contraire ! Et quand elle était petite c'est extraordinaire Son père était pâtissier nougatier à Montélimar Et il ne bouffait rien ! Rien ! Rien ! La première action avec la nourriture ça a été comme ça Je pense qu'ils ont vu la cuillère, le 5 Quoi qui arrivait c'était comme ça Oui Et qu'est-ce qui s'est passé alors ? Bah elle avait des amygdales Figure-toi, elle avait des énormes amygdales Oui c'est ça ! C'est vrai non ? J'avais 3-4 angines par hiver Et je ne nourrissais pas Et du jour on les a enlevées vers mes 5 ans Mon père m'a fait que des glaces Parce qu'à l'époque quand on se faisait opérer des amygdales On avait le droit de ne manger que des glaces Bah oui Et que vous venez peut-être apprendre un truc Non non mais c'est deux choses C'est vraiment une émission de service public Parce que ça fait deux trucs qu'on apprend là coup sur coup Voilà Et à partir de là je me suis aperçu que manger c'était délicieux Que c'était source de plaisir Waouh ! Yahouh ! Et ce qu'on ne sait pas aussi à votre sujet C'est que donc une fois que vous avez eu les amygdales Vous êtes devenue mangeuse Une fois que vous avez eu les amygdales Vous êtes devenue une femme Ce qu'on ne sait pas c'est que vous avez appris la guitare Avec Michel Petrucciani Parce que le père de Michel Petrucciani était votre voisin Alors en fin de compte Tony Petrucciani le papa de Michel était professeur de guitare Et j'ai appris à l'âge de 11 ans j'ai commencé un instrument qui s'appelle la guitare avec la famille Petrucciani Voilà Et Michel avait le même âge que moi Ça s'appelle comment cet instrument ? La guitare Tu sais qui s'appelle la guitare t'a dit Prends nous pour des cons aussi Ça c'est le côté Boccolini elle sent trop copier maintenant Ah ouais mais t'as vu ça ? Et on a découvert Et on buvait dans des verres Non non arrête 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 ça va On a découvert assez rapidement par la suite que vous étiez une excellente vocaliste Et que simplement par mimétisme vous étiez capable de reproduire 3 octaves Bah c'est pas aller reproduire Mais vous savez qu'il y a plein de gens qui ont 3 octaves Ah bon ? Quand vous tapez un coup de marteau sur les doigts Le cri que vous poussez C'est 3 octaves Au moins enfin c'est 3 octaves plus haut Dans l'amour sûrement c'est 3 octaves Ah si on devait prendre la hauteur des notes des messieurs et des filles je pense que 3 octaves Entre les premiers feulements, les premières caresses et les grands cris 30 secondes après 30 secondes après Comment ça fait ? A mon avis Non mais ça fait quoi 3 octaves pour voir par exemple ? Ça fait beaucoup de monde Attention c'est 3 octaves Ouais Je l'ai pas ? Le dernier il est La femme elle tourne les pages de la partie Je l'ai pas parce que je suis pas connecté Voilà si j'avais fait l'amour juste avant de venir je l'aurais eu Ah mais ça peut s'arranger tout de suite ça Je te présente Laurent Baffi Je te présente Qui sort de prison Vas-y petit viens voir Viens voir petit Bien alors il y a une autre actu vous concernant ma chère Marianne C'est que vous faites partie du jury de la nouvelle star sur M6 Ah bon ? Tiens donc Tiens donc Alors vous n'êtes pas Armand d'Altaï vous êtes juré vous n'êtes pas prof de chant C'est pas Je suis pas censé être coach vocal non ? Ouais Alors on fait quoi quand on voit arriver comme ça Pauvre mec ou une pauvre fille qui sait pas chanter On... Non mais ça doit être terrible moi je me mets à votre place des fois je me dis mais Qu'est-ce qu'on fait on rigole on pleure on gueule quand on... Moi j'en ris quand je sens que les gamins vont pas se flinguer en sortant du programme Ouais Je gronde quand je sens qu'il y a un vrai talent mais qu'il y a une vraie fumisterie et que la personne n'est pas en place Moi je gronde parce que j'estime qu'il y a du talent et que c'est gâché Et on ne monte même pas l'image quand c'est carrément misérable quoi Il y a des choses qui n'ont pas été montées par M6 Ah ouais qu'est-ce qui n'a pas été... ah ben voilà qu'est-ce qui n'a pas été montré à la télé Exactement, sur la demande pressante du jury des 4, il y a au moins 4 candidats où on a refusé de monter les images Trop minable, trop risible, trop... je crois qu'ils allaient se bousiller la vie à faire ça quoi Jean-Michel à peu près, Manu de l'Habital Non, j'ai supplié d'être pris, c'est vraiment tombé très très bas En tout cas Manu Katché était super sensible, il lui a dit ça on le montre pas quoi, si on monte je décroche quoi Et les gens comprennent facilement qu'on les vire ? Non, il y a beaucoup de souffrance, beaucoup de colère, ils sont aigris, ils nous en veulent C'est un peu normal, non ? Vous avez pas peur d'en rater un qui va devenir une énorme star, qui va vendre un million d'albums Je pense qu'on a peut-être loupé la nouvelle star, oui C'est arrivé ça, mais quelqu'un va la repérer Les éditions c'est terrible parce que quoi, ils attendent 3h dans le froid 7h, 7h 7h dans le froid et après ils tombent sur vous, vous leur conseillez quoi ? Ben quand ils sont convoqués à 7h du matin pour passer les premiers, ils arrivent à 6h du mat' et on les auditionne à 18h Donc il faisait froid, ils ont quoi, une petite bouteille d'eau parce qu'ils ont craqué le blé que pour le train ? Ils ont pas de sandwich, enfin la prod, je sais pas si elle avait tout prévu, il y a un toilette pour 200 personnes Oh la la C'est dur quoi, c'est dur Et ils ont droit à combien de temps en face de vous, ça peut durer une minute ? Certains qui nous ont séduit ont eu la chanson en entier, d'autres malheureusement quelques secondes C'est pour ça qu'ils chantent chaud cacao tous les soirs Mais vous aussi vous avez fait beaucoup de galères d'audition non ? Oui énormément, encore aujourd'hui Encore aujourd'hui Je sors d'une audition qui n'a pas marché Ça fait 29 Ça fera 30 avec celle-là 30 avec au mois de décembre Une super audition qui a pas marché C'est une vengeance votre truc de la nouvelle star non ? Non, Ulreka était une vengeance, pas la nouvelle star Ulreka oui, j'en pouvais plus, que ce métier ne me laisse pas la place Et bien si vous ne voulez pas laisser une place pour Marianne Il faudra m'en donner deux pour Ulreka C'était vraiment ça oui Mais c'est terrible quand même Parce que moi quand je m'occupais de graines de stars Je voyais arriver des filles Qui chantaient comme Chimène Badi Vous vous occupiez de graines de stars ? Vous ? Oui, enfin producteur Chimène Badi, Lara Fabian, Céline Dion Ils sont tous sur le même modèle non ? Vous trouvez pas ça ? Oui mais justement on les a pas gardés ceux-là On a pris des gens qui nous semblaient différents C'est difficile ? Ça doit être terrible pour vous de voir arriver que des Céline Dion Je voudrais dire que c'est pas Céline Dion cette année Niobispo qui ont été le plus chanté C'était Chimène Badi et Kiyo et Calogero Mais il y a des perles au milieu de tout ça non ? Des perles, vous voulez dire réussies vraiment de la nacre ? Des gens ? Oui, jeudi soir si vous avez regardé le programme Dans les 10, il y en a quand même 5 qui sont des véritables Qui pourraient... Et c'est pas des candidats, c'est pas des scolaires C'est déjà des artistes Ils vont pas courir devant le château sur le gazon givré Derrière un professeur privé Ni faire des acrobaties et des portées en minijupe à la touffinette C'est pas l'Astarac ce que vous voulez dire C'est pas l'Astarac, ils sont déjà prêts Ils sont déjà ça Bien Nous on est que des lignés On est même pas des lignés Il y a encore le Nirvana là Le mec chante que... Oui, Elie et Steve Tu l'avais ou pas ? C'est impressionnant le mec il déchire en plus Je regarde que ça moi Maintenant, on va faire une interview un petit peu arroseur arrosé On va faire une interview une nouvelle star Bonjour Bonsoir Vous avez quel âge ? 42 ans Oui Vous n'êtes d'où ? Montélimar C'est quoi Montélimar ? Une petite ville dans la Drôme, spécialité le nougat Le nougat Comme ça vous voulez être la nouvelle star alors ? Je pense que je peux devenir la nouvelle star Il faut quoi d'après vous pour faire une star ? Il ne faut pas coucher, il faut avoir du talent N'importe quoi Vous voulez faire ça en amateur ou vous êtes prête à tout lâcher pour réussir ? Je suis prête à tout lâcher pour réussir Tout, 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 tout Tout ? Vous croyez en vous ? Oui Et inversement ? J'ai pas compris votre question Vous allez nous chanter quoi là ? Non de Dieu L'intégrale des oeuvres de Wagner Ah oui, ça tombe bien oui Votre voix, elle est pas encore très au point, vous savez ça ? Ma voix, elle est blanche, j'aimerais qu'elle soit plus noire Mais elle est blanche, c'est pas mal pour une blanche Vous avez travaillé une chorégraphie ? Non, je pense que pour être une star, on a pas besoin de danser comme un épileptique Et vos cheveux, vous allez faire quoi ? Vous êtes d'accord pour faire une couleur ? Ni maigrir, ni être blonde, ni avoir les cheveux lisses Tu vas aller chez le toilette quand même ? C'est toi qui a la queue qui bouge, c'est pas moi hein ? Non ! La charme ! Si vous voulez être une star, il faut qu'on s'occupe un petit peu de votre légende, de la drogue, vous en prenez beaucoup ? Oui, j'en prends énormément Ah ça c'est bien ça Oui, je prends du nougachot en goutte à goutte C'est un très bon point La prostitution, vous avez donné à l'adolescence ? J'ai donné à l'adolescence, la position à genoux me faisait terriblement mal aux fesses D'accord, l'enfant caché, vous en avez un ? J'ai trois enfants Cachés Mais qui font le trottoir eux aussi Très bien, mais c'est bon ça pour la légende, c'est bien C'est assez misérable, c'est bon Est-ce que vous avez des vidéos de vous en gogo danseur ? Moi en gogo danseur, mais bien sûr, mon gars ! Et comment ? J'ai une chanson pour vous ! Marion James, le bâtard des trottements à la cigale Get up, stand up, stand up for your eyes Get up, stand up, don't give up the mic ...